C'est quelque chose que j'observe de plus en plus sur Twitter ou encore sur le Discord, et c'est pas vraiment pour arranger nos affaires. En réalité, en ce moment, si tu t'intéresses à tout ce qui est un drop, il y a vraiment une quantité folle de choses à faire. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a pas mal de monde qui galère à gérer ça et qui ont plutôt tendance à venir se disperser. Alors évidemment, on est d'accord que c'est bien d'être sur plusieurs créneaux en même temps, mais par contre, il y a des limites à partir desquelles ce n'est absolument plus pertinent et à partir desquelles tu perds même ton temps et ton argent. Mais avant ça, aujourd'hui, on est samedi, et ça, ça veut dire que la newsletter récap de la semaine va tomber aujourd'hui à 18h. Dans celle-ci, on parlera de l'airdrop de Portal, d'une campagne pour orderly en partenariat avec Wuffy Pro, d'une annonce et d'une mise à jour du modèle à points sur Parcel, et également d'une petite caisse bonus qui te permet de choper 150 LXP en minetemps NFT. Donc si tu veux recevoir ce mail, ça se passe directement en description, c'est le premier lien. Et oui, la newsletter des actus de la semaine est complètement gratuite. Sur ce, nous, on continue nos affaires et on reprend la discussion. Le point que j'essaie de faire ici est relativement simple, c'est qu'à partir d'un moment, chasser plus airdrop, ça devient contre-productif. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de venir chasser 5-6 airdrops de façon très propre, plutôt que d'avoir une liste à rallonge de 20 à 40 airdrops que tu chasses de temps en temps, pour lesquelles tu n'as pas vraiment d'avantages particuliers, juste que tu les as vus passer sur Twitter, et surtout pour lesquelles tu es extrêmement irrégulier, et tu vas juste passer dessus de temps en temps quand tu vois une nouvelle news dessus. Généralement, ce sont pas les airdrops les plus intéressants, et surtout à force de te disperser, et bien tu vas perdre en intérêt dessus. Tout simplement car tu ne cocheras peut-être pas suffisamment de cases pour être éligible à ceci, ou pire encore parce que tu pourrais te retrouver dans une situation dans laquelle tu investis beaucoup de frais, pour au final recevoir un airdrop minuscule car tu n'es pas régulier. Je pense donc que c'est super important de choisir ces batailles et de s'y tenir, et ça même si dans l'euphorie générale, tu vois de plus en plus de choses apparaître à droite à gauche sur Twitter. Et je tiens également à rappeler un petit truc qu'on a tendance à oublier, c'est que même si je présente beaucoup 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 de projets chaque semaine, ça veut pas dire que je suis actif sur tous ces projets au même niveau, et surtout il ne faut pas oublier que ça fait partie de mon job en fait de présenter des projets. Donc non, je ne suis pas actif sur l'entièreté de tous les projets que je présente. Même si évidemment quand je présente quelque chose, je me renseigne au moins sur celui-ci, et je fais de mon mieux pour participer à Minima. Cependant c'est évidemment le jeu, et absolument personne n'a tant ni argent infini. Alors à partir de là, encore une fois j'insiste, il faut faire des choix et il faut s'y tenir. Et parfois même dans l'adversité, quand par exemple pour un certain Layer 0, et bien on attend depuis un an et demi. Ou alors pour un wormhole, on sait que la snapshot est prise, mais on n'a pas plus d'informations depuis 3-4 semaines aujourd'hui. Malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne, avec des informations partielles, et c'est ça le jeu des airdrops. Ensuite je voulais également revenir sur autre chose, quelque chose de plus intéressant, c'est que je vois souvent dire les gens que les airdrops c'est vraiment aléatoire. Pour le coup je ne suis absolument pas d'accord. Je veux dire la majorité des plays que je joue avec conviction, je suis quasiment certain qu'il y aura un jeton à terme. Sur certains il y a plus d'incertitudes que d'autres, et ça j'en suis totalement d'accord, et par exemple des projets comme Scroll, Layer 0, wormhole, etc. et bien c'est quasiment une certitude, ils feront un airdrop. Aujourd'hui ils ne peuvent pas se permettre de décevoir la communauté qu'ils ont fait grandir. Et c'est exactement pareil pour un linéa ou un zk5. Là où l'incertitude devient plus importante, c'est quand on s'approche de projets qui sont plus petits, et donc de projets qui probablement auront un jeton un jour, mais là où la question de est-ce qu'ils feront véritablement un gros airdrop se pose réellement. Alors évidemment la réponse complète et la certitude on ne l'aura qu'après coup, au moment là où effectivement il y aura une snapshot qui sera annoncée, ou alors au moment où encore mieux l'airdrop sera distribué. Mais en attendant les réjouissances, c'est-à-dire de pouvoir récupérer ces fameux jetons, et bien il faut attendre, et ici c'est très clairement la patience qui aura raison d'un grand nombre de personnes. J'entends aussi souvent dire que quand on est sur les airdrops, on passe à côté d'une quantité folle d'opportunités, notamment sur la montée des prix de certains assets. Et là j'ai envie de te dire que je ne comprends pas trop cette philosophie. Parce qu'en réalité normalement t'es pas censé chasser des airdrops avec l'entièreté de ton bag, mais plutôt avec un certain pourcentage qui est alloué au farming d'airdrops. Et encore pire quand j'entends des personnes qui me disent que pour chasser des airdrops, on est obligé d'être en stablecoin, là par contre c'est absolument faux. De mon côté j'ai quasiment tout au moins sous la forme d'Ethereum, et ce que je n'ai pas en Ethereum, ça représente une part minime de mon portefeuille, qui est notamment sur Parcel, pour lequel si tu veux le jouer, tu n'as vraiment pas le choix, tu es obligé d'être en stablecoin. Mais ça, ça représente uniquement un airdrop sur une quantité assez folle. Alors de là à dire qu'il faut absolument être 100% en stablecoin pour pouvoir jouer et toucher quoi que ce soit, eh bien je ne comprends pas trop cet argument. Par contre oui, si tu as du capital qui farme les airdrops, il y a de bonnes chances que tu sois en Ethereum, et donc que tu ne sois pas positionné sur les altcoins. Et là oui, c'est donc avéré, ton Ethereum va parfois sous-performer les altcoins. Mais ça pour le coup, ça ne me paraît être une surprise pour absolument personne. Je veux dire, normalement tu as un bag qui est dédié pour chasser les airdrops, et tu as potentiellement un bag qui est dédié pour chasser les altcoins. C'est normalement deux parties séparées de ton portefeuille qui sont censées travailler de façon différente. Car oui, la chasse aux airdrops, c'est une activité totalement différente d'être positionné sur des altcoins. Là où les altcoins, c'est quelque chose qui peut potentiellement être plus régulier, sur les airdrops, on est véritablement sur quelque chose qui va tomber une fois. On va donc parler plutôt d'un événement. Alors voilà ce petit message pour te dire de façon relativement positive, que tu devrais probablement chasser moins d'airdrops, mais le faire avec plus de régularité, plus d'intention, et surtout plus de qualité dans tes mouvements. Car c'est largement plus intéressant d'être positionné de façon convaincante sur 5-6 airdrops, plutôt que de façon bancale sur une quarantaine. Et ça s'applique également aux personnes qui pensent être capables de gérer avec du capital 5-6 wallets, de faire ça sur des dizaines d'airdrops, alors qu'au final, quand on zoom un petit peu sur leurs activités, il n'y a qu'un seul wallet qui est réellement actif. Ne fais pas cette erreur, si tu n'as pas le temps ni le capital, ne t'éparpille tout simplement pas. C'est bien plus intéressant d'être focus et de jouer avec conviction quand on en a. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura permis de remettre 2-3 choses à jour. Car j'en suis convaincu, aujourd'hui dans la saison des airdrops à droite à gauche, c'est très facile de se laisser distraire. Encore une fois, les airdrops c'est un choix, c'est une stratégie, et évidemment que si ça joue pour certaines personnes, eh bien ce n'est peut-être pas la meilleure des stratégies pour tout le monde. Donc voilà, c'était mon petit mot là-dessus. N'oublie pas de t'abonner à la newsletter si tu veux avoir le petit récap de l'actualité une fois par semaine, et crois-moi ça fait gagner beaucoup de temps, tu retrouveras directement le lien pour le recevoir dans la description, c'est le premier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci à toi de mon attention, et sur ce je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao !